Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer un peu le BPMN qui est un langage pour modéliser les processus métiers. Alors qu'entend-on par processus métiers, ce sont les activités, la séquence des activités qu'on fait pour un métier. Donc en BPMN on a quelques symboles et je vais vous parler principalement de ceux qui sont disponibles pour le diagramme de collaboration. Nous allons commencer par un diagramme assez simple qui ne fait rien. Et donc pour ça on va avoir un début, qui n'est pas un début désolé, on va avoir donc un début et une fin. Ce diagramme est le diagramme de non-opération. C'est-à-dire, comme j'ai déjà dit, qui ne fait rien. Mais il est très important, puisqu'il y a déjà quelques petites choses qu'on peut observer avec ces deux figures. À gauche nous avons un cercle avec une bordure très fine. À droite nous avons un cercle avec une très très grosse bordure. La bordure détermine si on est avec un événement de début ou un événement de fin. Uniquement la bordure. Donc ici on a du vert et du noir et blanc, mais ce n'est pas important. La couleur n'est pas importante. C'est quelque chose à bien se fixer en tête car j'ai déjà fait cette formation et les gens continuent à penser que la couleur est plus importante que la forme ou la bordure. Ici il faut penser que si on prend un diagramme BPMN et qu'on l'imprime en noir et blanc, on sait toujours le lire. Donc du coup les couleurs ça ne marche plus trop. Donc nous avons vu qu'on a un début et une fin. Nous avons aussi ce qu'on appelle les événements intermédiaires. Et ils viennent en deux types. Alors on va d'abord commencer par quelque chose de simple, c'est-à-dire l'envoi d'un message. Donc ici on a un événement qui va lancer quelque chose et ici un message. Donc généralement on aura une ligne en pointillée qui part vers quelque chose d'inconnu et qui termine avec un petit rond. Donc on envoie un message à quelqu'un et puis on continue. Il y a l'événement qui est le jumeau, le frère plutôt, qui est la réception d'un message. On va un peu déplacer tout ça. Donc ici on reçoit un message et ça veut dire qu'on va attendre la réception du message. Donc là on vient d'opérer une synchronisation entre deux process via les échanges de messages. Alors on remarquera que les flèches ici, elles sont en pointillés parce que généralement quand on utilise ça, on sort du process de l'entreprise ou de l'entité qu'on est occupé à modeler. Donc du coup, pour sortir de ça, il faut utiliser les pointillés. Les flèches pleines sont utilisées uniquement dans la même entité. Donc par exemple, ici ce serait la société XYZ et là ce serait la société UV par exemple. Et donc on ne peut pas attaquer directement. D'ailleurs c'est même pour ça qu'on utilise des messages. Et du coup, on va indiquer ça avec des pointillés. Donc là, on a déjà vu pas mal. Et on peut aussi voir qu'ici la bordure est double. Donc on a simple, double, grosse. Et c'est une progression géométrique puisque en effet, pour faire les bordures de là à là, il faut de plus en plus d'encre. Alors il y a une exception pour les bordures interrompues parce qu'il peut y avoir des événements avec des bordures interrompues. Mais on ne verra pas ça maintenant parce que c'est un peu plus avancé. Donc voilà, là on a juste un truc qui envoie, qui reçoit un message. OK, voilà. Petit process tout simple. On va enlever ces événements intermédiaires et passer à un process qui fait au moins une tâche. Et donc pour ça, on va effacer tout ce qui a été fait. C'est-à-dire pas grand chose. Voilà. Et on va modéliser une tâche. Ici, toujours très simple. On a un début, un événement, une tâche et une fin. Voilà. Alors ici, ça pourrait être apprendre le BPMN. Voilà. Donc ça, ce serait la tâche qu'on est occupé à faire. Alors, c'est le bon moment pour parler des tokens, car les tokens aident à la compréhension. Donc on va prendre un petit token bien visible, genre bleu. Quand on a un événement, l'événement va produire un token. Le token va se balader dans le processus par les flèches qu'il peut atteindre. Et il va arriver au début de la tâche à prendre le BPMN. Il va disparaître. Et la tâche va se dérouler. La tâche est peut-être elle-même un diagramme, un sous-process. Donc du coup, le token naviguerait, mais on s'en fout. Pour nous, il disparaît jusqu'à quand il revient. La tâche se termine avec succès. Le token réapparaît à la sortie. Il n'y a qu'une seule flèche. Il arrive à la fin. Et là, hop, il est consommé. Si ça, c'était dans un autre process, le token réapparaîtrait dans le process au-dessus. Mais on va dire que ce n'est pas le cas. Donc il est consommé et tout est bien. Donc voilà, ça, c'est la base des tokens. Maintenant, on va utiliser cette nouvelle notion pour expliquer les portes. Donc des process qui font toujours la même chose de façon linéaire, ne sont pas très intéressants. Ils sont nécessaires, mais pas intéressants. Donc on va passer à la possibilité de prendre des routes alternatives. Alors, on va un peu faire de la place. Et on va ajouter notre porte exclusive. Donc on a un début qui est, je veux apprendre le BPMN. Ou on m'a dit d'aller voir cette vidéo. C'est plutôt mieux comme ça. Donc on m'a dit d'aller voir cette vidéo. Est-ce que j'ai besoin d'apprendre le BPMN? Oui. Donc je vais voir la vidéo et donc j'apprends. Ou pas du tout. Et on va aller terminer directement. Alors ici, on a un stut. On ne peut pas connecter ça directement comme ça. Ce n'est pas propre. Ça se comprendrait parce qu'on arriverait quand même au même endroit. Mais dans des modèles plus complexes, il est bénéfique de rajouter à nouveau une exclusive et seulement terminer le process. Alors pourquoi ? Parce que la gateway exclusive veut dire qu'on va attendre qu'il y ait un token qui arrive pour le réémettre. C'est une jonction. Donc on attend un token. Aussi, elle peut valider qu'il y a eu un token émis là. Donc on doit avoir un token ici. Alors, dans les logiciels d'automation pour le BPMN, parce que c'est l'avantage par rapport à UMLX, qui a existé à un moment donné, qui existe encore en fait. UMLX, c'était de l'UML exécutable, mais bon, des fournisseurs de services ont eu du mal avec ça. Ils ne savaient pas l'implémenter visiblement, donc il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc du coup, on a le BPMN, qui est le standard qu'on est en train de voir ici. Et on a le BPMN, qui est un format plus technique, mais qui permet d'exécuter justement ce langage plus visuel. Donc c'est un peu du XML en fait, qui décrit ça de façon informatisée. Et voilà. Et on peut lire ça évidemment pour régénérer ce qu'il y a ici. Voilà. Mais ça contient un peu plus aussi. OK. Et il y a aussi un format simplement pour la mise en page et tout ça, BPMN. Donc j'ai oublié le nom, mais ça existe aussi. OK. Donc c'est exécutable. Donc on a vu qu'il y avait les exclusifs, donc où on peut choisir un chemin ou l'autre. Alors ici, il y a une petite erreur. Je vais rajouter une petite barre comme ça et cette barre-là veut dire que c'est le choix par défaut. Si ce n'est pas oui, alors c'est ce choix-là. Donc, si ce n'est pas oui, c'est non. Et hop. OK. OK. Maintenant, imaginons qu'on ne veut pas faire oui et non. Je vais supprimer tout ça. Voilà. Hop. Hop.